bonsoir les coccinelles bienvenue sur ma chaîne noisirs créatifs 27 donc aujourd'hui nous sommes le que je dise pas de bêtises lundi 1er février 2021 il est exactement 21h17 et on va faire une petite vidéo crochet mais crochet tunisien on va faire un châle crochet tunisien c'est un modèle de lydia crochet tricot.com moi on peut le faire avec n'importe quelle laine donc moi je le fais avec la laine seldias que j'ai acheté à carrefour market la blanche et c'est de la laine qui vient de la boutique distifil c'est des pelotes 50 grammes 140 m voilà comme ça alors on va faire comme ça bon c'est la marque seldias 100% acrylique de la boutique distifil et ici vous avez 50 grammes 140 m plus ou moins 140 m elle se tricote avec du 3,3 et demi lavage à l'âme à 30 degrés voilà ensuite nous faisons un noeud coulant donc pour faire le noeud coulant on fait donc je fais avec le crochet crochet 4 j'ai mon crochet tunisien qui est ici mais je commence avec le crochet normal jusqu'à un certain niveau et après je continuerai au crochet tunisien donc j'espère que tout le monde va bien moi ça va j'ai même pas encore mangé donc va falloir que j'aille me faire chauffer à manger on commence par faire alors un noeud coulant donc je passe ma laine sur mon crochet je tourne et je viens faire ma boucle ici et après je serre voilà comme ça on ne la compte pas donc on fait trois mailles en l'air une deux trois plus deux pour tourner une et deux ensuite on fait à partir de la de la à partir du crochet on compte trois mailles une deux trois à partir de la deux pourtant c'est à trois dans la troisième maille en partant du crochet on vient piquer le crochet dans la troisième maille on va chercher le fil et on tire on va dans la maille suivante on pique le crochet on va chercher le fil et on tire et dans la dernière on va piquer le crochet on va chercher le fil et on tire on a quatre boucles ensuite on va faire un jeté on compte six mailles en l'air on vient faire un jeté on pique dans les deux prochaines boucles c'est à dire qu'on pique dans celle-ci et dans les deux qu'il y a ici voyez dans les deux boucles qu'il y a ici hop je vais relever un petit peu ma voie de cam elle est brumeuse je ne sais pas pourquoi alors on fait un jeté sur le crochet on passe dans la première boucle là et dans les deux suivantes on vient fermer avec les deux boucles voilà on fait quatre mailles en l'air une deux trois quatre mailles en l'air on fait un jeté et on vient piquer on vient passer le jeté dans les deux boucles qui restent voilà et ça vous donne ceci ensuite on fait une maille en l'air et on recommence comme on a fait au début ça j'en ai plus besoin qu'après je sais faire c'est juste le démarrage donc je vais relever un tout petit peu j'ai fait ma maille en l'air oui et là il faut qu'on calcule quatre petites mailles donc on vient piquer le crochet alors moi je calcule une deux trois donc je viens piquer le crochet dans la première maille ici je vais chercher mon fil donc mon jeté je passe dans la maille je vais dans la boucle dans la maille suivante je vais chercher le fil je fais une boucle ça fait deux je vais dans la dernière je vais chercher le fil ça fait trois je vais dans la dernière ah bah oui j'étais j'étais trop loin j'étais trop près alors je vais une deux trois et dans la dernière on fait notre quatrième maille on va dans l'espace suivant et on refait pareil on fait dans la première maille on fait un jeté on tire dans la deuxième on fait un jeté on tire on pique dans la troisième on fait un jeté on tire on pique dans la quatrième on fait un jeté et on tire comme on avait quatre mailles plus la première maille en l'air ça fait cinq donc là il faut en faire une cinquième donc là on vient piquer dans la première dans le premier brin devant et on vient piquer dans le premier brin derrière on tire le fil voilà après à partir d'ici on fait une deux trois quatre cinq six on fait un jeté on vient passer les quatre premières mailles qu'on a fait ici on prend les quatre premières mailles c'est à dire qu'on va prendre notre jeté ici on va le passer dans la première maille ici et dans les quatre suivantes on ferme voilà donc on va dans les quatre suivantes voilà on fait quatre mailles en l'air une deux trois quatre on refait la même chose on passe dans les quatre mailles suivantes voilà une deux trois quatre on fait un jeté on passe dans les deux dernières voilà ici on fait une maille en l'air donc ici au début quand on commence le rang on fait une maille en l'air quand on arrive ici à la fin du rang on prend la cinquième maille on pique les deux brins dans les deux brins on fait six mailles en l'air hop alors on vient piquer dans la première maille on va chercher le crochet le fil donc on fait un jeté on tire dans la boucle suivant dans la maille suivante on pique on va chercher le jeté on tire ça fait deux dans la troisième maille on fait pareil et dans la quatrième on fait un jeté et on tire ensuite on va dans l'autre suivante à côté ça va vous former votre petit point vous voyez ça va vous former le petit point qu'il y a ici ça on n'occupe plus après on va directement sur la chaînette suivante donc là on refait on pique dans la première maille on va chercher le jeté on tire on va dans la deuxième on prend le jeté et on tire et ensuite on va dans la quatrième on prend le jeté et on tire il nous faut toujours quatre il nous faut toujours quatre maille chaînette 4 boucles on va dans le suivant on prend la première on va chercher le jeté on tire la deuxième on pique on va chercher le fil on tire dans la troisième on pique on va chercher le fil et on tire dans la quatrième on va chercher le fil et on tire donc là on a nos quatre boucles et là on en avait cinq au départ donc ici ce qu'on fait on vient dans la cinquième maille on prend le premier fil devant et le premier fil derrière voilà on prend les deux brins on va chercher le fil et on tire ensuite ici on fait une boucle une maille chaînette une maille en l'air deux trois quatre cinq six mailles en l'air on va chercher le fil et on passe dans la première boucle et dans les quatre suivantes voilà quatre mailles en l'air une deux trois quatre on prend un jeté on passe dans la première boucle et les quatre suivantes voilà une deux trois quatre on va prendre le jeté le passer dans la première boucle et les quatre suivantes ici une deux trois quatre mailles en l'air on prend on fait un jeté et on passe dans les deux dernières boucles voilà donc là je vais prendre le crochet tunisien parce que j'ai mon crochet il est trop petit donc là on pique alors on pique on recommence on fait une maille en l'air on pique dans la première boucle une deux trois hop chercher le fil on tire on pique dans la deuxième boucle on va chercher le fil on tire on va dans la troisième maille pardon on va chercher le fil et on tire et on va dans la troisième on va chercher le fil on tire et on fait pareil tout le long on va chercher la première maille on prend le fil on tire on va dans la deuxième qu'on prend le fil on tire on va dans la troisième on va chercher le fil on tire et on tire on va on a cinq grides cinq mailles après on en a quatre et dans la dernière on en aura il faudra en faire cinq alors on va dans la suivante pour l'instant je tiens mon crochet comme ça parce que voilà alors on va dans la première maille on prend un jeté on tire on va dans la deuxième maille on va chercher le fil et on tire dans la troisième on va chercher le fil et on tire on va dans la dernière maille on va chercher le fil et on tire et ça vous donne ça vous donne ceci après on verra mieux quand on en aura fait un petit bout alors là on prend alors on vient dans la première maille on va chercher le fil on tire on va dans la deuxième maille chercher le fil on tire on pique dans la troisième maille on va chercher le fil et on tire on pique dans la quatrième moi j'ai toutes les mailles parce que la première elle est cachées on pique dedans on va chercher le fil et on tire on va dans la suivante on va chercher le fil et on tire ça fait deux dans la troisième on va chercher la quatrième on va chercher le fil et on tire et là il en faut une supplémentaire donc on va cliquer dans la cinquième on va chercher le fil et on tire à partir de là on fait six mailles en mer alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va chercher le fil en passant la première et les quatre mailles suivantes voilà 4 mailles en l'air 1, 2, 3, 4 on va chercher le fil on pique dans les 4 mailles suivantes 1, 2, 3, 4 on va chercher le fil on pique dans la première et les 4 mailles suivantes là vous avez vos 5 mailles donc là on va piquer dans les 4 mailles on va aller chercher le fil on va faire nos 4 mailles en l'air on va aller chercher le fil et piquer dans les 4 mailles suivantes alors on fait nos 4 mailles alors on fait nos 4 mailles 1, 2, 3, 4, 5, avec 6 mailles on vient chercher le fil on passe dans la première et les 4 mailles suivantes et il nous reste 2 mailles donc là on fait 4 mailles en l'air 1, 2, 3, 4, on va chercher le fil et on vient piquer dans les 2 mailles suivantes qui restent ici on fait une maille en l'air et on recommence et c'est comme ça tout le long du châle donc je vais vous montrer ce que ça donne ça va pas donner grand chose pour l'instant voilà ça vous donne ceci voilà ça vous fait des petits trucs ajourés et comme si on avait fait vous savez comme si on faisait un petit carré au granit un châle au granit donc c'est fait au crochet tunisien donc hop je reviens piquer mon crochet dedans dans ma maille voilà j'ai fait ma maille en l'air donc là on vient piquer dans la première maille on va chercher le fil on tire une deux trois quatre on va dans l'autre on fait pareil une deux trois quatre et on va former le châle comme ça voilà voilà lui par contre il va falloir que je le bloque je pense là ça donne rien du tout ça alors on va dans la première c'est pas la bonne alors deux quatre alors là j'en ai fait une on va dans la première maille et on fait une deux trois et dans la dernière on va chercher le fil et on tire on fait pareil dans la suivante une deux trois et quatre et ça va être comme ça tout le jusqu'à la grandeur vous le faites de la hauteur et la largeur que vous voulez mais c'est toujours le même rang qu'on c'est toujours le même le même point c'est toujours la même chose qu'on répète vous voyez là on avait deux petits jours là on en a trois là on en a quatre là on en a cinq et là on va en avoir six après sept, huit, neuf et dix donc là on fait bien attention ici on vient dans la première ici qui se cache on en fait une deux trois quatre on vient chercher la cinquième dans la cinquième on pique le premier brin devant et le brin derrière on pique les deux brins et on tire ensuite on fait une deux on pique dans la première maille et on fait six mailles en l'air alors je vais recommencer pour vous montrer voilà on a nos cinq boucles là on vient prendre la première boucle toute seule on va faire un jeté on vient tirer le jeté dans la première boucle on prend pas les quatre prochaines voilà et on en fait six comme ça deux trois quatre cinq six et là on revient faire un jeté on passe dans la première et les quatre boucles qui suivent donc on en prend cinq à chaque fois voilà là on fait quatre mailles en l'air une deux trois quatre j'en vais m'assumer ça me gêne on vient faire un jeté avec la laine on vient passer dans la première maille ici et les quatre suivantes et on continue comme ça et on continue comme ça jusqu'ici quatre boucles qui suivent une deux trois quatre alors je sais faire le une fois que j'ai commencé une fois que j'ai commencé j'ai fait mon premier rang après ça va tout ça c'est simplement le rang de démarrage que je me souviens jamais comment il faut faire donc là j'ai marqué sur le cahier alors là on prend un jeté on vient passer dans la première et les quatre boucles suivantes il nous en reste deux donc là on fait quatre mailles en l'air une deux trois quatre et on vient prendre le jeté et passer dans les deux mailles qui restent on fait notre maille en l'air du départ vous voyez et ça se forme tout seul j'allais me faire un manger après alors qu'est-ce que j'ai fait c'est moi qui mets mon truc à l'envers alors on vient piquer dans la première boucle on tire dans la deuxième maille pardon on prend le fil on tire on va dans la troisième maille on va chercher le fil on tire et on va dans la dernière maille on va chercher le fil et on tire là ici on va en avoir cinq et à la fin on en aura cinq aussi ici on va une hop j'ai malpiqué mon concher deux trois et quatre on fait la suivante une deux trois et quatre voyez ce que je vous disais après il faudra bien que je le tire et que je le bloque voilà parce que normalement ça doit faire ça donc là voyez on avait commencé on avait deux espaces ici on en a eu trois après on en avait quatre cinq et là six donc là on va en avoir sept sur ce rang là alors une deux trois quatre une deux trois quatre dans la cinquième on prend le brin devant et le brin derrière et là on va faire c'est la dernière hop la première maille elle est là on prend le brin devant et le brin derrière on prend le fil et on tire ici on vient faire six mailles en l'air alors une on pique que dans la première boucle on compte pas les autres on prend dans la première boucle on fait une deux trois quatre cinq six mailles en l'air on va chercher le fil en passant la première et les quatre suivantes on va chercher le fil en passant la première et les quatre mailles suivantes on prend le fil et on vient passer dans la première et les quatre mailles suivantes on prend le fil et on vient passer dans la première et les quatre mailles suivantes derrière alors essayez de pas trop serrer vos mailles une deux trois quatre on prend le fil et on tire une deux trois quatre mailles en l'air on va chercher le fil on passe dans la première maille ici et les quatre suivantes derrière alors une deux trois quatre voilà c'est ma laine qui doit pas aller correctement hop allez viens à toi on vient faire quatre mailles en l'air une deux trois quatre on vient chercher le jeté et on pique dans les deux groupes on fait une maille en l'air et on recommence une deux on vient dans la première on prend le fil et on tire deux trois quatre on va dans la suivante on fait une deux trois quatre quatre après moi j'ai plus d'alènes blanches mais bon je vais vous baisser un petit peu plus comme ça vous verrez mieux on va dans la suivante on fait une deux trois quatre vous voyez ce que ça donne un un deux trois quatre alors alors moi mon crochet tourne à chaque fois ça une deux trois et là on va dans la dernière on vient prendre la petite maille qui est cachée là voilà et on fait une ça c'est ma laine qui est une ça c'est ma laine qui est une alors deux trois mes quatre mailles et dans la cinquième on prend les deux brins le premier brin devant et le brin derrière on va chercher le fil et on passe ensuite ici on fait on pique on va chercher le fil on vient piquer dans la première maille et on fait six bris six mailles une deux trois quatre cinq six on passe dans la première et les quatre boucles suivantes une deux trois quatre mailles en l'air on passe le fil voilà voilà une deux trois quatre on vient chercher un jeté on vient piquer dans la première et les quatre mailles qui suivent une deux trois quatre on vient passer ici voilà une deux trois quatre on vient passer dans la première et les quatre suivantes une deux trois quatre on vient passer dans la première et les quatre suivantes et il nous reste deux deux mailles quatre mailles en l'air une deux trois quatre et on vient piquer dans les deux mailles qui suivent dans les deux mailles restantes on n'oublie pas de faire la baille en l'air voilà ce que ça vous donne une fois que alors évidemment il va falloir le bien le bien tendre et bien bloquer voilà voilà parce que normalement on devrait avoir ça comme ça ça vous donne ceci une fois les fils rentrés on peut le mettre dans les deux côtés on peut le mettre de ce côté c'est aussi joli derrière donc on continue on va dans la première boucle on va chercher le filon il y a peine deux trois quatre une deux trois quatre une deux trois quatre une une deux deux trois donc là on fait de droite à gauche et de gauche à droite on ne tourne pas le travail une deux trois quatre une deux trois trois je tremble les filles de tout à l'heure j'ai fait du vélo cet après-midi je suis allée à la pharmacie en vélo et après je suis allée chercher de l'eau pour mon fils mon fils voit plus d'eau du robinet ben il n'en boit quand il n'y a pas d'eau quand il n'y a pas d'eau d'eau trop mais bon quand on a un petit peu de monnaie on va acheter de l'eau de source on prend la cristalline elle est à 1,07 euros non elle est à 17 centimes pardon elle était à 18 ils l'ont baissé à 17 centimes donc un pack de 6 ça fait un euro ça fait un euro 0 un euro 0 2 donc là j'ai pris un pack et puis voilà samedi là je vais en prendre deux ou trois autres packs donc on continue une deux trois quatre et là on vient prendre le fil la petite maille qui est cachée et on fait une deux trois quatre et dans la cinquième on prend les deux brins le brin devant et le brin derrière on prend le fil et on tire ensuite ici on vient faire un jeté on passe dans la boucle ça fait une deux trois quatre cinq quatre six on est six une deux trois quatre cinq six c'est bon je fais un jeté je viens passer dans ma première boucle et les quatre suivantes alors après je vous voyez quand on écarte bien le travail on voit qu'on a toujours nos nos petits blocs de quatre mailles donc là on passe le fil dans la première boucle ici et on vient le passer dans les quatre suivantes une deux trois quatre mailles en l'air on vient faire un jeté on passe dans les quatre boucles suivantes une deux trois quatre on passe dans la première et les quatre suivantes et on continue comme ça jusqu'au une deux trois quatre quatre mailles en l'air dans la première et les quatre suivantes une deux trois quatre dans la première et les quatre suivantes une deux trois quatre dans la première et les quatre suivantes une deux trois quatre mailles en l'air on passe dans les deux boucles une une maille en l'air et on recommence un un nouveau voilà ça vous donne ceci hop après il faudra bien le tendre bien le bien le bien le bien l'étirer pour qu'il prenne sa forme qu'il prenne sa hop pour qu'il prenne une bonne forme voilà normalement ça doit faire comme ça ça doit faire ça ça doit faire ça alors je prends mon fil à l'envers je compte plus un maintenant que vous savez une je compte la première deux trois et 4 et vous savez qu'il faut faire ça jusqu'au bout 1, 2, 3, 4 1, 2 Hop, je vais piquer dans vos côtés 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Et dans la dernière, hop, on vient chercher la première maquée qui est cachée, là, ici. Une, deux, trois, quatre, et la cinquième, vous prenez le brin devant et le brin derrière. Alors, il faudrait d'abord le voir correctement, on passe le fil et on tire, moi j'ai pas pris les deux brins, alors le premier est là, le deuxième est derrière. Ensuite, on fait six mailles en l'air, donc on passe le fil dans la première boucle, on fait une, deux, trois, quatre, cinq, et six. On fait un jeté, on passe dans la première et les quatre boucles suivantes. Une, deux, trois, quatre, on passe dans la première et les quatre boucles suivantes. Une, deux, trois, quatre, on passe dans la première et les quatre boucles suivantes. Une, deux, trois, quatre, on va dans la première et les quatre boucles suivantes. Et on continue comme ça, trois, quatre, on va dans la première et les quatre boucles suivantes. Un, deux, trois, quatre, on va dans la première et les quatre boucles suivantes. Tu as une couche à ta place bébé Mars, ça c'est la mienne. C'est ma place, pépère. On va les manger après. On va les manger. Vous allez voir passer gros pépère Mars. Voilà, il faut qu'il vienne là où il y a mon travail. ce que j'ai ma couverture flamingo l'homme là j'ai travaillé un petit peu de temps tôt mais pas longtemps une 2 3 4 1 3 6 6 Et on passe dans les deux boucles qui restent. C'est à maîtresse, ça, bébé. Bon, oui. Je vais vous tourner un petit peu. Pardon, j'ai mal à la gorge. Je vais vous tourner un petit peu. Vous voyez Mademoiselle Ruby juste derrière là. Vous la voyez là-bas, c'est sa toilette. Elle est sur mes cartons de toiles d'épée. Elle est juste là. Et puis, on a bébé Mars ici. On a le gros pépère Mars. Oui, mon gros bébé. Hein, c'est mon gros bébé chat. Non, tu ne veux pas faire son bisou. Ah mon bébé. Non, tu ne veux pas faire bisou Mars. Oh, mon petit coucou. Avant, on ne pouvait pas lui faire des choses comme ça. On pouvait juste le caresser là. Maintenant, on peut le caresser un petit peu souvent. On croit qu'il est de bonne humeur. Hein, mon gros pépère. Il va falloir aller faire la toilette. Oh, la tombette. Oh, la tombette. Alors, la tombette me trèche, me pote. Je ne fais pas pour polier, mais trèche, me pote. Avant, on ne pouvait pas faire ça avec lui. Il est beaucoup plus calme depuis qu'il a été stérilisé. Une maille en l'air. Et on revient piquer, faire nos quatre petites mailles. Une. Une, deux. Trois. Quatre. Tu en vas, mon bébé ? Ah non, tu ne mets pas tes poils sur ma couverture, là. Le gros pépère a sa maîtresse. C'est le gros chat. C'est le gros chat. C'est le gros pépère, oui. Regardez. Hop. C'est le gros pépère à sa maîtresse. Désolée, je passe ma main devant. Voilà. Vous le voyez, il est couché. Hop. J'ai ma couverture ici. Et lui, il est couché. Voilà. Il faut que je pousse tout avec lui. Il faut tout pousser. avec ses chats. Parce que, eux, c'est leur place, là. Et vous voyez, Minette, elle est là. Bon. Hop. On va se remettre d'aplomb. Je vais relever un peu l'écran. Voilà. Donc, j'ai fait mes quatre premières. Allez. On vient faire les suivantes. Une. Deux. Trois. Moi, je demande pour l'écoute, pour le nez. La pharmacie, elle n'en avait plus dans celle que je prends d'habitude. Donc, elle m'a donné une autre marque. Mais bon. Je vais dire, si vous ne les avez pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas urgent. C'est urgent. Et ils ne savent pas quand c'est qu'ils vont en recevoir. Donc, du coup, elle m'a donné une autre boîte. Elle s'est même occupée si c'est ce que je voulais. Rien du tout. Donc, elle a été pressée de se débarrasser de moi. Moi, ils en font. Moi, ils en veulent. Moi, ils en font. Mieux sport. Donc, là. Sur la vitre de la pharmacie, il y avait pour le dépistage du Covid-19 chez nous. Il faut aller à la salle des fêtes ou au 3CBI. Et le 3CBI ne se trouve plus à l'endroit où il était avant. Donc, il va falloir qu'on s'en occupe avec mon fils. Conviable. Vous comprennez rendez-vous déjà. 4 1 Donc, les gouttes, je suis obligée de les payer. Voilà. Tout ce qui est gouttes pour le nez, siropes pour la toux, faut payer. Même si vous avez l'ordonnance du médecin, il faut la payer quand même. Là, je m'a mis pour mon levothyrox. C'est pour ma thyroïde. Au lieu de me mettre une boîte de 30 comprimés, m'a mis une boîte de 90. Comme ça, je suis tranquille pour les 3 mois qui vont venir. Je n'ai pas besoin de retourner à la pharmacie. 1 1 2 1 3 Oui, ma piffie. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé ? T'as faim ? Ça fait que manger. Mais, bah, t'attends. On va aller dans la cuisine après. Là, je fais mon dernier... 1 2 1 3 4 Et la cinquième, on prend les deux brins. Alors, là, j'ai mon premier brin. Et mon deuxième brin, ici. On va dans la première boucle. 1 Oui ! 2 3 4 5 Et 6 On prend le jeté et on vient passer dans toutes les 4 mailles en l'air. 1 2 3 4 On passe dans la première boucle et les 4 suivants. Rubis, ça suffit. Bébé Mars, il prend toute la place, là. 1 2 3 3 Si vous entendez un petit miaulement, c'est Minette qui miaule. Elle va avoir 7 mois, là, la semaine prochaine. Hein, ma fille ? Voyez-moi, ma fille. Grosse mubert. Alors, on vient faire un jeté. On passe dans la première et les 4 boucles qui suivent. 1 1 1 2 3 4 Bah non, mais c'est fermé, mais c'est fermé, Fifi. 1 2 3 4 On fait une boucle, on fait une boucle, on fait un jeté et on passe dans les 4 boucles. 1 2 3 4 On va dans... 1 2 3 4 On vient dans... Hop Attends un petit peu, 4 Oui, ma pépette, oui. Ça, c'est parce qu'elle a peut-être envie d'aller faire du tout. Parce que quand la porte est fermée, qu'elle a envie d'aller faire ses besoins, elle miaule. Attends, ma fille. 1 2 3 4 Et... Hop là ! Et on bloque avec une maille en l'air. Voilà. Donc, je vais arrêter là, parce qu'on est à 53 minutes de vidéo. La minette, elle est pressée. Voilà. Donc là, pour l'instant, ça vous fait ça. C'est quoi cette luminosité, là ? Vous voyez, ça, c'est tout ratatiné, mais bon, après, il suffit de tirer un petit peu de chaque côté, bien le bloquer pour que, voilà. Ça vous fait ceci. Donc voilà, encore un nouveau châle du commencé. Et là, avec, ben, j'ai retrouvé deux pelotes de laine caprice que j'avais fait, j'avais des, c'était toutes des, en mêlée, j'avais toutes des mêlées. C'est la, c'est la, c'est Mars qui avait mis ses pattes dedans. Et, ben, du coup, je vais faire un châle à volant avec. Ça sera un prototype, on va dire. Et, je ne sais plus s'il faut doubler la laine ou pas. Donc, je vais m'en servir pour faire. Là, j'ai éteint. Oui, ma fille. Voilà, ça va me servir pour faire mon châle à volant. Donc, on va, on commencera ensemble. Mais, il faut que je revoie sur la vidéo, sur mon, sur mes explications écrites, mes explications écrites, s'il faut doubler la laine ou pas. Bon, Mars, tu te pousses, là, parce que tu prends toute la place. Allez, file. Viens ça, là. Allez, vire tes fesses de là. Voilà. Donc, ça, je vais le piquer dans ma pelote de laine, là, pour pas que la minette, elle, le... Voilà. Donc, je vais donner à manger à mes chats. Voilà. Me faire un petit croque-monsieur ou deux. Et puis, on se retrouve prochainement pour une nouvelle aventure, une nouvelle vidéo, une nouvelle aventure. Avant toute chose, euh... Oui, Fifi, oui. On n'oublie pas de cliquer sur la... sur s'abonner. On n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche. Et pour faire monter, grimper, 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 grimper ma chaîne assez haut, on n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu, un petit coeur, un petit commentaire et un petit partage. Bisous et à bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada ...